Salut à tous, c'est Johan, bienvenue sur Tablette Tactile. Alors aujourd'hui on va tester une liseuse 8 pouces qui n'est pas forcément connue mais qui mérite vraiment de l'être, c'est la Likebook Mars. Donc en format 8 pouces, actuellement sur le marché, on a 2-3 liseuses qui se battent vraiment. Il y a la TA Inkpad 3, super liseuse, la Kobo Format, pareil, très bonne liseuse au format 8 pouces, et dans une moindre mesure on a aussi la Kindle Oasis 2 au format 7 pouces. La Likebook Mars, c'est un peu le petit challenger qu'on n'attendait pas, mais qui fait vraiment plaisir parce qu'il tente un peu de bouleverser les choses et d'offrir des solutions vraiment alternatives, super sympa. Donc niveau design, il est vrai que ce n'est pas super inspiré. Une Kindle Paperwhite, vous remarquez, c'est quasiment la même chose. Donc Boyue, c'est les concepteurs, ne sont pas vraiment très inspirés sur le coup, parce que par exemple, on n'a pas de boutons physiques. Comme sur les autres concurrentes, comme vous voyez. Ça, c'est un petit truc qui me manque, c'est les boutons physiques sur cette liseuse, tout est tactile, ce n'est pas bien grave. Parce que cette liseuse, elle a un énorme atout, en plus de son écran de 8 pouces qui est à 300 ppi, meilleure résolution du marché. Ce gros atout, c'est le système Android. On est sur du Android 6.0.1, c'est certes obsolète sur les téléphones, ou sur le point de lettre. Par contre, pour les liseuses, c'est ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. La plupart des liseuses jusqu'à présent étaient sous Android 4. Là, c'est vraiment dépassé. Mais sur Android 6, il y a vraiment moyen de faire de très belles choses. Pourquoi Android, c'est un avantage ? C'est parce qu'il permet de télécharger absolument toutes vos applications préférées en un même endroit. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma bibliothèque Kindle, ma bibliothèque Kobo, ma bibliothèque Play Livre. J'ai aussi mes livres sur Audible, les livres audio. Je peux lire les actus sur Google si j'ai envie. Et ainsi de suite. J'ai pu me télécharger le lecteur Moonplus Reader. Bref. Et c'est vraiment qu'un début. Je l'ai fait à ma façon, mais si vous avez d'autres bibliothèques ou comme ça, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas cantonné, par exemple, au magasin Cultura sur la iPad 3. Vous n'êtes pas cantonné uniquement au magasin Kobo sur la Kobo Forma. Là, si vous avez, comme moi, plusieurs bibliothèques qui se sont accumulés au fil des années, parce que vous lisez de temps en temps sur smartphone, de temps en temps sur PC, ou que vous aviez une autre liseuse, vous réunissez tout au même endroit. Et pas besoin d'aller télécharger, de convertir sur calibre, et ainsi de suite. Vous mettez tout au même endroit. C'est vraiment le gros avantage de cette liseuse. C'est qu'Android est vraiment très, très, très efficace. On a le Play Store qui est préinstallé. Il s'active facilement depuis les paramètres. C'est un régal. Comme vous voyez, là, l'application Google Play Livre, c'est comme sur une tablette, sauf que, bien évidemment, vous n'avez pas la couleur, puisque c'est un écran en créé électronique, qui est en niveau de gris. Mais ça fonctionne exactement pareil. Surtout qu'en plus, ce qui est bien sur cette liseuse, c'est qu'elle est quand même très véloce, comparée aux liseuses habituelles. Elle est hyper rapide. C'est un régal pour lire les formats PDF. Par exemple, en 8 pouces, c'est très adapté pour les mangas. Comme vous voyez, là, ça va vraiment très vite. Comparé à une liseuse clé en main, comme l'iPad 3, qui est quand même assez lourde, bien qu'elle gère bien les PDF, elle reste quand même assez lourde au chargement des pages. Là, on a un chargement des pages qui est vraiment très, très rapide. C'est quasi instantané. Vous pouvez y aller, ça ne patine pas. Ça, c'est vraiment quelque chose sur cette liseuse. C'est une liseuse avec un processeur 8 coeurs qui est certes âgée dans le monde des téléphones, mais au niveau des liseuses, c'est une vraie bête de course. Et ça, c'est vraiment super au niveau du confort de lecture. Après, à noter quand même que sur cette liseuse, ce n'est pas du clé en main. Il va falloir quand même un petit peu mettre la main à la pâte parce que, comme vous constaterez, il n'y a pas de magasin intégré dessus. Tous ces bouquins, c'est ceux que j'ai téléchargés sur divers sites, récupérés sur d'autres liseuses. J'ai dû les intégrer moi-même. Si on ne passe pas par des applications, c'est ce qu'il faut faire. Après, bien évidemment, rien ne vous empêche de garder votre application Kindle et n'utiliser que ça. Ça revient exactement au même. Autre inconvénient de cette liseuse, les traductions françaises et interfaces ne sont pas super bien faites. C'est vrai que la traduction française, même si ça s'améliore, il y a mieux. Il y a encore du progrès à faire, on va dire. Après, à noter qu'elle est quand même très complète puisque en plus du port micro SD qui complète déjà les 16 Go de mémoire, on a le Bluetooth, le Wi-Fi, bien entendu, un rétro-éclairage qui peut se mettre sur deux niveaux, blanc ou orangé pour lire la nuit. Donc, c'est super complet. Vous pouvez lire vos livres audio sans aucun problème. Chose que, par exemple, la Kobo Format à quasiment 280 euros ne permet pas, malgré que Kobo ait intégré des livres audio dans sa bibliothèque récemment. Donc, franchement, c'est hyper complet. Par contre, il faudra rajouter vos propres polices, télécharger vos propres applications, ajouter vos propres dictionnaires. Bref, ça reste quand même... Pour les utilisateurs avertis, il faut mettre les mains dans le cambouis. Mais ça vaut vraiment le coup parce qu'on a vraiment une liseuse à soi très personnalisée et capable, finalement, de regrouper en un seul endroit absolument tout ce que vous avez pu avoir précédemment sur des liseuses séparées. Donc ça, gros point fort. Après, on est sous Android, donc pas de surprise, l'autonomie comptait environ une semaine si vous ne vous forcez pas trop, on va dire une heure de lecture par jour. Sans Wi-Fi, vous tenez à peu près une semaine, une semaine et demie grand maximum. C'est le cas d'à peu près toutes les liseuses sous Android. C'est mieux qu'une tablette, mais moins bon qu'une liseuse ClaireMain qui, elle, a un OS propriétaire qui est capable de tenir un mois complet la batterie. Voilà. Donc, j'ai quand même été super convaincu par cette liseuse. Si vous savez où vous mettez les pieds et que vous aimez bien bidouiller, foncez incontestablement. Elle est meilleure que les autres liseuses Android 8 pouces, surtout qu'elle ne coûte pas trop cher, 219 euros. C'est un prix contenu, sachant que la Kobo Format fait beaucoup moins pour 279 euros. Alors certes, elle n'est pas étanche, elle n'a pas les boutons physiques, ni même l'excellente gestion de bibliothèque de la Linkpad 3, mais, quelque part, elle permet de regrouper tout ça, certes un peu moins bien, en un seul endroit. Donc, mon gros gros goût de cœur pour cette liseuse. Je l'adore. Donc, je ne peux que vous la recommander. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour de futurs tests. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des interrogations sur cette liseuse. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. À la prochaine. Ciao.